Depuis 2017, nous avons lancé le projet de construction du siège du rassemblement islamique du Sénégal. Ce n'est pas un projet uniquement pour le rassemblement islamique du Sénégal, mais nous avons visé à construire un projet pour tout le Sénégal en général, en particulier pour tous les départements de refusques. Parce que le rassemblement islamique du Sénégal est un mouvement qui se veut fédérateur, est un mouvement qui se veut intégrateur. Et dans ce sens, nous nous sommes dit que construire une infrastructure qui va être un centre de recherche, qui va être un centre de ralliement pour toutes les causes islamiques dans ces pays-là, dans la refondation des valeurs islamiques qui nous manquent tant, donc il va falloir avoir un siège, mais plus qu'un siège, avoir un endroit où toutes ces forces-là vont se retrouver pour travailler sur ces questions-là. Donc c'est ça qui a motivé la construction de ce siège que nous venons d'inaugurer aujourd'hui, dont les travaux ont été lancés, comme nous l'avons dit, depuis 2017. Le discours du rassemblement islamique du Sénégal est un discours fédérateur, mais qui a pour fondement, pour socle, pour base, l'héritage islamique du Sénégal. Et nul n'ignore que cet héritage-là est basé sur des valeurs. Nous avons connu d'illustres hommes que nous pouvons dire des contemporains chez Ahmadou Bamba, El Haji Manixi et tout ça, parce qu'ayant vécu jusqu'aux années 1900. Mais vers les années 1700, il y avait des précurseurs. C'est pourquoi ce siège-là porte le nom de Tcherno Soleimandbal. Pourquoi ? Parce que le socle, la vision de Tcherno Soleimandbal, qui était une société avec un nivellement de niveau, dont le seul mérite était basé sur le savoir et le savoir-faire. Qu'est-ce que l'on sait ? Qu'est-ce que l'on sait faire ? Ça, c'est des valeurs que Tcherno Soleimandbal avait promis. Et nous, nous comptons sur ces valeurs-là, sur ce territoire-là du Sénégal, pour pouvoir refonder notre société sur la base de nos valeurs. C'est pourquoi le Rassemblement Islamique du Sénégal, RIS Al-Wahda, est membre de tous les mouvements fédérateurs. Une réforme qui veut se centrer sur cet homme-là, qui est le Sénégalais. Quel type de Sénégalais voulait-nous avoir demain ? Quel type de Sénégalais, quelle société sénégalaise voulait-nous construire ? Donc c'est ça le message du RIS, c'est ça le travail que fait le RIS. Et c'est sur ces bases-là que nous construisons les infrastructures, que nous les ouvrons, que ce soit des centres de débat, des centres d'écoute, d'accueil, pour permettre à toute la société sénégalaise de pouvoir échanger, discuter pour un avenir meilleur. Pour apporter un message à la jeunesse, il faut être jeune comme eux, il faut comprendre le vécu de cette jeunesse-là. Il faut comprendre aussi les enjeux liés à l'emploi des jeunes, à l'éducation des jeunes, à la formation, à l'insertion et tout cela. Et ces enjeux-là, aujourd'hui, malheureusement, on peut dire que ce n'est pas du tout au centre de nos politiques étatiques, bien que le discours est là, l'ambition est là, mais toujours les réalisations restent. Et nous, notre discours est porté vers ce partenariat entre l'État, les pouvoirs locaux. Vous avez vu pendant la cérémonie, vous avez vu tous les maires presque de la commune de Rufusque, vous avez vu les élus départementaux du département de Rufusque. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de mettre en place un partenariat entre le politique, l'administratif, la jeunesse, le coutumier et tout cela, pour pouvoir être fédérateur, pour pouvoir mettre sur pied des projets éducatifs pour les jeunes. Merci. 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 Merci.